Donc, bonjour, c'est Donatien Kanga de Côte d'Ivoire. Donc, je vais vous parler rapidement du programme FOTAMANA. FOTAMANA, c'est en langue sénoufo. C'est une langue du nord de la Côte d'Ivoire. FOTAMANA veut dire bienvenue, welcome. Voilà. FOTAMANA, c'est quoi? Pourquoi FOTAMANA? Je vous ai dit, moi, je viens de Côte d'Ivoire. Nous avons un user group qui va faire ses 10 ans, le 28 novembre 2024. Et en 10 ans, c'est un parcours dont nous sommes, on va dire, fiers, mais qui a connu différentes étapes. Et très souvent, très souvent, on nous demande comment nous avons fait pour être aussi durable, comment nous avons fait pour avoir des résultats tels que nous les avons. En général, quand on nous pose cette question, on a du mal à répondre parce qu'on doit être là, parce qu'on ne le voit pas. C'est mieux? Ah, OK. Désolé. Oui, donc, je disais, pourquoi FOTAMANA? Donc, très souvent, on nous demande comment on fait en Côte d'Ivoire? Comment nous faisons pour nous organiser? Comment nous faisons pour réussir l'aventure Wikipédia, sinon Wikimédia? Quand vous voyez, je disais qu'on a du mal à répondre parce qu'en fait, on n'y a jamais pensé. En fait, depuis qu'on a mis en place le jeu de groupe, on avance. On avance. On essaie d'avancer. Et cette question est récurrente. Et finalement, l'une des solutions, en attendant qu'on puisse vraiment réfléchir à ce qui fait notre succès, l'une des solutions, c'est FOTAMANA. On a dit, au lieu de vous dire comment nous faisons pour réussir, venez, venez chez nous, venez voir comment nous fonctionnons et peut-être vous trouverez les solutions, vous trouverez les réponses à ça. En fait, c'est le sens du projet FOTAMANA, c'est un programme. Pour faire ça, c'est un programme d'immersion, un programme de visite. En Côte d'Ivoire, c'est une, deux semaines. Nous invitons un leader de communauté qui vient pendant une à deux semaines participer avec nous dans notre pays à certaines activités. Donc, il y a deux choses en général. Pendant ces deux semaines, il y a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de se familiariser à notre fonctionnement, de voir comment se font les réunions, quelles sont nos activités, et ainsi de suite. Et le deuxième objectif, c'est d'éventuellement s'en inspirer, de retour chez lui, apprendre et s'en inspirer. Ce programme, on le conçoit dans l'agenda en discutant avec les bénéficiaires. Donc, c'est vrai qu'il y a principalement deux objectifs, voir se familiariser et s'inspirer. Mais l'agenda, il est conçu avec le bénéficiaire. C'est-à-dire que si vous êtes retenu pour participer à FOTAMANA, on va échanger avec vous pour identifier vos besoins, pour identifier vos centres d'intérêt. Il y a plusieurs sujets, la gouvernance, l'organisation d'événements, les financements, la gestion des conflits, l'éducation, les GLAM, parce que nous, on a quand même une longue collaboration avec les GLAM. Donc, on discute avec la personne pour identifier les centres d'intérêt, les sujets et pour construire le programme FOTAMANA. Donc, ça se passe par la participation, en fait, il y a des activités qu'on a. Donc, on a, par exemple, la réunion de rentrée qu'on appelle le WIKIKOF. Vous avez les rencontres annuelles où on nous organise notre Assemblée générale, et ainsi de suite. On organise aussi des rencontres avec des personnes qui sont sensibles à vos intérêts. Et on travaille avec vous à développer un plan d'action post-FOTAMANA d'implémentation de votre action. Et, comme je l'ai dit, c'est un programme qui est destiné à ceux que nous identifions comme des leaders, des porteurs de communautés ou de projets dans leur pays. Donc, une nouvelle communauté, quelqu'un qui pilote un projet, est potentiellement éligible pour participer à ce programme parce que l'idée, nous voulons travailler sur ce genre de personnes pour pouvoir activer et multiplier des communautés une fois de retour chez elles. C'est une expérience qui est quand même, qui existe depuis un bon moment. C'est vrai que dans ce format FOTAMANA, cette année, nous avons eu Basera Tukindo du Burkina, qui, en tout cas, nous, avec le soutien de A Plus Féminisme, nous sommes très heureux d'avoir participé de retour à ce pays. Aujourd'hui, je viens d'apprendre que le Burkina a eu son affiliation. Et le Burkina, pendant qu'il y a la Wikindaba, le Burkina est en train d'organiser une réunion satellite. Et Wikindaba, c'est un peu le travail que nous avons eu au Andalus. Là, nous avions reçu, à l'époque, un Tchadien pendant un an qui était chez nous, travaillé dans ce sens. On a eu quand même aussi à travailler avec d'autres communautés. Donc, c'est un peu ça, le programme FOTAMANA. Venez voir ce qui se passe et en tirer des leçons pour pouvoir implémenter une fois de retour à ce pays. Donc, pour l'année dernière, pour cette année, du moins, pas l'année dernière, nous avons bénéficié d'un sponsorship de A Plus Féminisme qui a financé la participation de Basera Tukindo. On est autour de 3 000 dollars pour les deux semaines, pour le séjour, la participation aux événements, le PDM journalier et autres. Pour cette année, nous sommes en train de négocier avec Wikifranca et même dans le cadre de la subvention, pour pouvoir avoir deux à quatre personnes qui viendront. À partir de février, janvier-février, on va lancer un appel. L'idée, c'est qu'on puisse sélectionner des porteurs de communautés, de projets qui veulent apprendre. Parce qu'organiser une communauté Wikimedia, ça reste quand même spécifique. Ce n'est pas une association classique, ce n'est pas une organisation non lucratique classique. Le modèle wikipédien, il a ses contraintes, ses réalités. Et surtout dans les contextes africains, francophones, subsahériens, il y a des réalités spécifiques qui peuvent... Et l'idée de Fota Mana, c'est justement de partager ses expériences. Nous insistons sur la notion de paire à paire parce que nous voulons partager les mêmes contextes, les mêmes difficultés pour essayer de capaciter. Et nous voici un peu, ça, c'est l'image de Bassératou quand elle est arrivée avec notre condamnateur de programme. C'était l'accueil pour lui dire que Fota Mana, bienvenue à Abidjan. Donc voilà un peu le projet. Je vous remercie. Non, juste un témoignage, moi, personnellement, parce qu'avant que Donatien devienne président, nous, on avait... qu'on est devenu User Group, on avait collaboré avec son ami Samuel qui a beaucoup aidé à la mise en place du User Group de la Guinée. Ça, c'était avant même ce projet de Fota Mana, si je me rappelle bien. Ça ne date pas d'avant 2018. Donc je sais qu'ils ont été là pour nous, nous aider à mettre en place notre User Group. et ça, c'est juste ce que je voulais dire. Donc peut-être c'est la suite logique de ça qui nous envoie aujourd'hui à voir Fota Mana, voir le jour. Merci. 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 Oui, merci à Baba Broca. En fait, Fota Mana est l'aboutissement de différents points parce qu'on a... Moi, par exemple, en 2019, 2020, j'étais au Togo pour travailler avec eux. Aujourd'hui, j'ai un groupe. Il y a eu le Samuel qui était à l'époque vice-président, qui a travaillé avec la Guinée. Voilà. Donc, en fait, je pense que Fota Mana vient consacrer de façon formelle cet impact qu'on a sans en avoir conscience qu'on commence à avoir dans les communautés qui partagent les mêmes contextes et les mêmes problématiques que nous, en fait. C'est ça. Et nous, derrière, c'est bon. Ok, merci. Voilà, donc, merci. Merci. On passera à la suivante. Ouais, c'est... Merci.